On est parti ! Et dans cet épisode, nous allons voir comment différencier un type 7 énéagrammes d'un type 8. Deux profils qui sont sur, finalement, deux centres de types d'indigences différents, d'un côté en mental, d'un autre côté en instinctif. Pourtant, ils se confondent beaucoup. Et des ambiguïtés entre des personnes, savoir si elles sont plutôt 7 ou plutôt 8, elles sont présentes plus d'une fois. Alors, pourquoi ? Déjà, premier point, ce sont deux profils voisins. Donc, le 7 peut avoir un profil secondaire en 8, le 8 peut avoir un profil secondaire en 7. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que ce sont deux profils aussi avec un type d'énergie qui est similaire. C'est une énergie plutôt proactive, énergie qu'on va retrouver également sur le 3. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui vont plutôt avoir tendance à aller à se soucier de ce qu'ils veulent au fond d'eux, sans forcément aller chercher sur des références extérieures ou sur des besoins extérieurs. Donc, ça va être beaucoup plus égocentré, j'ai envie de dire. Voilà, le mot, on pourrait le tirer de différentes façons, mais pour te donner vraiment une simplification de ceci. Et donc, finalement, ils vont rechercher leurs propres besoins et aller vers ce qu'ils veulent avoir. Sauf que le 8 et le 7, ça va être pour des raisons différentes. Le 8 va éviter la faiblesse, cherche à être fort, va avoir quand même ce désir, cette excessivité qui va pousser un esprit de conquête, de plus présent, de conquête et de contrôle qui va être beaucoup plus présent sur le 8. Alors que le 7 va aller vers ce qui lui plaît, vers ce qui lui plaît, pour éviter la souffrance, mais vraiment multiplier les opportunités, multiplier les kiffs. Donc là, vraiment, on se rend compte qu'on a un désir de fond qui est assez différent et qui va permettre vraiment de faire cette différenciation. On a la boulimie, la compulsion du 7, la gourmandise, certains diront, l'intempérance, d'autres diront, du 7, et l'excès, l'excessivité du 8 qui vont amener à toujours du plus, du plus, du plus. Ça aussi, ça amène un point de confusion. Beaucoup de personnes ont du mal à vraiment dissocier cela pour une raison simple, c'est qu'on voit souvent le comportement extérieur, mais pas l'intention de fond. Et l'intention de fond de la gourmandise n'est pas la même que celle de l'excessivité. La gourmandise, c'est lié vraiment au remplichage, c'est à la multiplication de stimulation. L'excessivité, c'est vraiment le plus. Je veux plus de ça dans une forme d'intensité. Donc, on pourrait imaginer que sur le 7, on va avoir une forme de diversification plus forte, là où le 8 va être beaucoup plus obstiné, entêté sur un point en particulier. Donc ça déjà, ça peut aider en fonction de là où va se poser soit l'excessivité, soit la gourmandise. La différenciation. De même, un autre point que beaucoup de personnes, j'ai noté, oublient pour le 7 et le 8 qui amènent une grande différenciation et qui amènent à lever justement cette confusion, c'est que le 8 est confrontant. Le 8, donc le 7 peut l'être, bien évidemment. Mais le 8, quand il y a un rapport de force qui va être présent, il va être là. Sauf que le 7, lui, il veut éviter très souvent la souffrance, majoritairement d'ailleurs compulsivement la souffrance. Ce qui fait que lorsqu'il va y avoir des rapports de force, et j'ai constaté beaucoup ça chez des 7, c'est que, eh bien, ils peuvent aller dans un mécanisme de fuite, d'évitement et finalement apparaître sur un autre profil qui n'a rien à voir, qui est le type 9. D'ailleurs, on en reparlera dans la différence entre le 7 et le 9. Donc là, finalement, en fait, c'est dans des situations de conflits, dans des situations de frictions, sauf si vraiment un 7 est poussé à bout. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui peut amener, déclencher une forme de souffrance pour la personne concernée, notre terme, la personne de type 7, eh bien, on peut avoir un mécanisme de fuite ou de, finalement, je vais lâcher le mot, ça va être une forme de lâcheté qui peut se présenter là où le 8, lui, va faire face et justement être beaucoup plus dans de l'affrontement, dans de la confrontation. Ça, c'est un autre point qui va vraiment t'aider la différenciation. Enfin, si tu veux aller plus loin, tu vois, on a quand même touché des concepts assez profonds sur le 7 et le 8. Je t'invite à me rejoindre sur un masterclass 100% gratuit. Le lien est dans la description. On se retrouve de l'autre côté et on va voir tout cela plus en profondeur. A la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada